Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la limite d'une fonction numérique. On va voir la dernière opération qui est celle de la composée de deux fonctions. Alors on va voir comment on peut donc calculer la limite de la composée de deux fonctions. Alors on va commencer par un rappel. Soit x, y et z trois ensembles quelconques, soit deux fonctions. La première a pour l'ensemble départ x et un ensemble d'arrivée y. La deuxième g a pour l'ensemble départ y, c'est à dire l'ensemble d'arrivée de f et pour l'ensemble d'arrivée z. Alors on définit la composée de f par g, noter g rend f. Si on dit la composée de g par f, on note f rend g par, quel que soit x appartenant à x, c'est à dire l'ensemble départ de la première fonction f, g rend f de x égale tout simplement g de f de x, c'est à dire la composée de f par g est tout simplement l'image par g de l'image de x par f. Voilà. Alors f de x est l'argument de g. Alors en illustrant ça un peu plus clairement, on choisit un ensemble d'arrivée x et une fonction f. Alors cette fonction lit cet ensemble départ avec un ensemble d'arrivée y par une relation donnée et une autre fonction g qui est pour l'ensemble départ y et pour l'ensemble d'arrivée z. On choisit un élément de l'ensemble départ de f et on calcule son image par la fonction f. f, donc f de x égale à un nombre réel y par exemple. Alors ce petit y doit forcément appartenir à l'ensemble départ de g, c'est à dire la grande y. Et sinon ma fonction composée ne sera pas bien définie. Qu'est-ce que g va faire maintenant ? Il va prendre f de x comme argument et calculer son image. Donc g de y, je calcule l'image de y, qui est exactement, qui est un élément de grande y, qui est exactement f de x, donc égale à g de f de x, égale à g rond f de x. C'est assez simple que ça. Donc on définit une nouvelle fonction qui est g rond f, la composée de f par g, qui est pour l'ensemble départ x, qui est pour l'ensemble d'arrivée z, qui est pour définition, quel que soit x, un élément de son départ x, g rond f de x, égale à l'image par g de l'image par f de x. Voilà. Alors on va voir un exemple où on ne peut pas calculer la composée de fonction, où la composée n'a pas de sens. Prenons par exemple la fonction définie de r dans r, qui associe chaque élément x appartement à r avec son opposé, moins x. Et je prends une autre fonction g qui est définie de r plus dans r, et qui associe chaque élément x de l'ensemble départ avec sa racine carrée. Donc est-ce qu'on peut calculer le g rond f, c'est-à-dire la composée de f par g ? On va remarquer ici que les images des éléments de départ peuvent être négatives. Du coup, par exemple, si je prends l'élément de départ 2, f de 2, ça va moins 2, et on ne peut pas calculer l'image de moins 2 par la fonction g, parce que g est définie dans r plus. On ne peut pas calculer la racine de moins 2. Et voilà. Donc dans ce cas, la composée de ces deux fonctions est plus précisément. La composée de f par g, parce que la composée de g par f est possible, donc elle n'a pas de sens. G rond f n'a pas de sens. Donc le problème de la composée de fonctions, c'est cette partie, cet ensemble. Les images par f doivent obligatoirement être des éléments de l'ensemble de part 2 g. Maintenant, attaquons notre opération, c'est la limite de la composée. On va commencer par un exemple, et on va conjecturer, et après donner la propriété, parce que cette propriété, on n'a pas les outils nécessaires pour la démontrer. Donc on va prendre une fonction f, et je vais faire tendre x vers plus l'infini. Vous voyez très bien que la limite, quand x tendre vers plus l'infini, de cette fonction d'f de x égale à 2. Voilà. Bien. Donc la limite de la première fonction est 2. Voilà, 2 en rose. Donc la limite de la première fonction f est 2. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Voilà une autre fonction, une autre fonction g. J'ai changé de variable ici, pour ne pas confondre avec f, que ce ensemble au départ est un autre ensemble. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais faire tendre égale vers 2, c'est-à-dire vers la limite de la première fonction. Voilà, je vais faire tendre égale vers 2. Qu'est-ce que vous remarquez ? Que les images se rapprochent de plus en plus de racine 2. Voilà. Donc la limite quand on égale vers 2, de g égale à racine 2. Très bien. Maintenant, voilà la courbe représentative de la fonction g en f, c'est-à-dire de la composée de ces deux fonctions, de la composée de f par g. Et je vais faire tendre x vers plus l'infini, c'est-à-dire, j'aimerais calculer la limite en plus l'infini, comme je l'ai fait pour f. Donc qu'est-ce que vous remarquez ? Quelle est la limite de la composée de ces deux fonctions en plus l'infini ? Vous voyez très bien que c'est un cintre, c'est-à-dire la limite de g en 2. Voilà. C'est la limite de g en 2. Donc comme résultat, notre première fonction f a pour limite en plus l'infini 2. Notre deuxième fonction a pour limite en 2 racine 2. Alors, on a trouvé que la limite de la composée de f par g en plus l'infini et racine 2. Maintenant, on peut voir notre propriété qui généralise tout ça. Alors, la propriété nous dit que bon, les lettres a, b, c, désignent chacune soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini, donc cette propriété reste valable pour une limite finie, infinie, en plus l'infini, en 1 réel, etc. Ça marche pour tout. Alors, la propriété nous dit que si la limite quand x tend vers a de f de x égale à b, et que la limite quand y tend vers b de g de y égale à c, c'est-à-dire si la limite de la première fonction, en 1 infini ou 1 nombre, etc., égale à b 1 infini ou 1 nombre, la limite en ce b de g égale à c, ça peut être un plus l'infini, mais il fait un nombre, alors on peut déduire que la limite de la composée de f par g, en a, égale à c. Voilà. Donc, on va voir un exemple pour appliquer tout ça, et vous allez voir la méthode qu'il faut suivre pour calculer ce genre de limite. Donc là, on nous demande de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine 2 plus 1 su x. On voit très bien ici que cette fonction est un peu compliquée, si ce n'est pas une fonction qu'on connaît déjà, ce n'est pas une fonction usuelle, ce n'est pas une fonction polynombia, ce n'est pas une fonction rationnelle, et la suivie fonction est rationnelle. on ne pourra pas calculer sa limite en utilisant ce qu'on a déjà vu, les autres opérations, etc. Du coup, on va utiliser la nouvelle opération qui est la composée. On voit très bien ici que, puisque j'ai racine, ma fonction est racine 2 plus 1 su x. On peut extraire deux fonctions ici. Donc, c'est la première étape à faire, c'est qu'on doit isoler les différentes fonctions que j'ai dans la composition. C'est-à-dire, on voit dans notre fonction, racine 2 plus 1 su x, quelle est la fonction f, quelle est la fonction g, etc. Donc, on remarque que si on définit f par 2 plus 1 su x, c'est-à-dire la fonction à l'intérieur, du racine, et on définit g par racine de y, j'ai changé de variable ici pour voir la différence. Celle-là joue dans un ensemble de parts et celle-là dans un autre ensemble de parts. Donc, pour vérifier que la composité de ces deux fonctions est exactement la fonction que j'ai ici, on calcule la composée. donc gérant f de x et g de f de x égale à, donc g est défini par racine, quelque chose, donc ce quelque chose, je lui ai donné y ici, et ici je lui ai donné f de x, donc c'est racine de f de x, qui est égal à, je mets tout simplement la définition de f, qui est égal à la racine de 2 plus 1 sur x. Du coup, je vais vérifier que la composée de ces deux fonctions, la composée de f par g, est la fonction que je cherche, telle que f est définie par 2 plus 1 sur x, g est définie par racine y. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Puisque j'ai ici, ma fonction est la composée de f par g, donc je dois, et j'aimerais calculer la limite en plus de l'infini, je dois calculer la limite de f tout d'abord, en plus de l'infini, et après je calcule la limite de g, en le résultat que je vais trouver. Donc commençons par calculer la limite de f en plus l'infini. Alors la limite quand x tend vers plus 1 de f d x, est égal à, c'est la limite quand x tend vers plus 1 de f d x, qui est définie par 2 plus 1 sur x, plus une limite assez simple, c'est la limite de la somme de deux fonctions, telle que la première est 2, c'est la fonction pour limite 2, et la deuxième, c'est la fonction inverse, de x, c'est-à-dire c'est une fonction usuelle, donc on laisse la limite en plus l'infini, c'est 0 plus. Donc on a la limite de la somme de deux fonctions, telle que la première a pour limite 2, la deuxième pour limite 0, donc la propriété de la somme, par somme, me dit qu'il faut faire la somme de ces deux limites, donc 2 plus 0, c'est 2. On a trouvé que la limite, quand x tend vers plus 1 de 2, la première fonction f est 2, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc on passe au calcul de la limite de g cette fois, la deuxième fonction en 2, et non pas en plus l'infini. Donc la limite quand y tend vers 2, on va utiliser l'autre variable, ça revient au même, vous pouvez utiliser x. Alors la limite quand y tend vers 2 de g de y égale à la limite quand y tend vers 2, la définition de g est racine y égale à, donc c'est une fonction si simple, c'est une limite assez simple, donc c'est égale à racine 2, je fais juste la substitution, le substitut y par 2. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La quatrième étape, on doit juste conclure. La propriété nous dit que si f a pour limite b, est que g en b a pour limite c, donc g en f a pour limite c, voilà, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc la limite quand y tend vers 2 de g de y égale à racine 2, donc on utilise la propriété, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de g en f, donc la composée de f a g, x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de, la composite de f par g, c'est exactement, la définition est exactement celle-là, c'est racine 2 plus 1 sur x qu'on cherche, dès le départ égale à racine de 2. Alors prenons un autre exemple, pour bien comprendre ces étapes, alors on aimerait calculer ou déterminer la limite quand x tend vers 0 moins de racine moins 6 sur x. Alors première étape à faire, qu'on peut faire, c'est désoler les fonctions en jeu. Donc on peut prendre ici la fonction qui est à l'intérieur de la racine comme étant f, donc on peut définir f par moins 6 sur x, et g définie par racine y. Donc c'est la racine. Pour vérifier que la composée de ces deux fonctions est exactement la fonction ici, on va vérifier, donc g rond f de x égale à g de f de x égale à racine de, donc g définie par racine quelque chose, ici g de f de x, donc c'est racine f de x égale à, donc la définition de f est moins 6 sur x, du coup c'est égal à racine moins 6 sur x. Donc on a vérifié que la composée de ces deux fonctions, la composée de f par g, est exactement la fonction que j'aimerais déterminer, c'est la limite en 0 moins. Alors la deuxième étape, puisqu'on a déterminé les fonctions en jeu, ma fonction est la composée de f par g, et du coup on va commencer par calculer la limite de f en 0 moins. Donc la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 moins de moins 6 sur x à définition de f, égale à, si j'ai une limite à 6 simple, égale à plus l'infini, parce qu'on a ici le produit de deux fonctions, moins 6 fois 1 sur x, la limite de la fonction moins 6 en 0 moins et moins 6, et la limite de la fonction 1 sur x en 0 moins et moins l'infini. Donc on a ici la limite du produit de fonction, la première a pour limite un nombre réel négatif qui est moins 6, et la deuxième a pour limite moins l'infini. Du coup, c'est l'infini que l'on porte dans le produit, mais il faut respecter les signes, la règle des signes. Donc on a moins 1 fois moins pour donner plus, donc c'est plus l'infini. L'étape suivante, on a trouvé que la limite quand x tend vers 0 moins de f de x est plus l'infini, on va calculer la limite en plus l'infini de la fonction g. Donc on va calculer la limite de g en plus l'infini. La limite quand y tend vers plus l'infini de g de y égale à la limite quand y tend vers plus l'infini de asine de y égale à la définition de g égale à plus l'infini, c'est une limite à système sur une fonction jl, c'est une limite en plus l'infini, plus l'infini. Maintenant, on a les outils pour appliquer la propriété. On passe à la conclusion. Notre première fonction f a pour limite en 0 moins plus l'infini. On a calculé la limite en plus l'infini de la deuxième fonction, on a trouvé que c'est plus l'infini. Du coup, la propriété nous dit que la limite quand x tend vers 0 moins de la composée de f par g, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 moins de la racine moins 6 et x de notre fonction égale à exactement c'est donc plus l'infini. Je vous laisse dans cette vidéo. Je vous revois prochainement. A bientôt.